Alors après ces propos introductifs, je me permettrais quand même de dire c'est que la mer n'est pas qu'une carte postale. Certes c'est un concentré de rêves, d'aventures humaines mais aussi de technologies, d'enjeux économiques très importants et de richesses qui sont encore insoupçonnées. La navigation par essence s'est imposée comme le vecteur le plus ancien qui a permis aux populations de se déplacer, vers le connu tout d'abord, puis au fil du temps et de l'histoire, ces flux de déplacements sont devenus des routes maritimes, routes maritimes qui ont permis au peuple de rayonner et de dominer. Alors pour illustrer cette prédominance, qu'elle soit commerciale et militaire, je vais reprendre les propos d'un célèbre navigateur anglais, Sir Walter Raleigh, qui avait pour usage de dire qui tient la mer tient la terre. Et cette pratique permettait en fait de s'assurer une certaine hégémonie d'approvisionnement qui avait pour objectif de créer de la valeur, de s'enrichir et de financer le développement économique et les innovations progrès techniques qui peuvent s'y rattacher. Ces routes maritimes s'expriment aussi sous forme de flux migratoires, de flux de conquêtes, des flux commerciaux ou d'exploration des ressources naturelles en mer. Il s'exprime sur l'eau en un lien terre-mer indissociable. En fait, l'océan est une pièce maîtresse de l'histoire, structurante et qui a façonné toutes les époques. Cette ouverture vers d'autres horizons, avec parfois une brutalité barbare de conquérants, fut le creuset et la source d'enrichissement politique, économique, culturel et social. Les puissances maritimes vont imposer ces grands principes. Et le contrôle des océans et des zones littorales devint un enjeu essentiel. Je vais vous donner deux exemples qui peuvent illustrer en fait la présence plus ou moins décalée de certaines puissances aujourd'hui sur le plan maritime. Un premier exemple, c'est en Chine, c'est qu'à la mort d'un grand explorateur chinois, Zhang He, la Chine a décidé d'interdire la navigation auturière, ce qui l'a coupé du développement du capitalisme commercial. Sur le plan de la Russie, autre exemple, effectivement, tant que cette dernière n'a pas développé sa marine de guerre, elle était un petit peu coupée de son développement économique. Et ce n'est que fin du XVIIe que l'empereur russe Pierre le Grand décida d'accompagner et de faire une grande marine de guerre pour pouvoir accompagner sa marine de commerce et se lancer également dans le développement économique. C'est ainsi que la mer s'affirma comme une formidable matière conductrice des flux économiques aux quatre coins du globe. Cette immensité naturelle se voyait barder de routes économiques structurant les échanges commerciaux et sociaux par le biais de ports, de comptoirs, de ports secondaires, de hubs des temps anciens, mais qui avaient pour objectif de redistribuer en fait sur les territoires les plus reculés les marchandises qu'ils avaient centralisées. L'enjeu devint la création de nœuds stratégiques qui puissent être bloqués ou contrôlés en cas de crise. Donc, au fil du temps, le transport maritime s'est vraiment imposé comme le mode de transport des marchandises par excellence. Puisqu'aujourd'hui, sur le plan mondial, il faut savoir que 90% des marchandises sont acheminées par voie maritime. Et en fait, le tonnage ainsi transporté, les derniers chiffres sont ceux-là, c'est 9 milliards de tonnes par an. Ça permet ainsi de tenir compte des spécificités agricoles qui parfois sont en lien en fait avec des exigences d'une zone géographique ou d'un climat. Ça permet aussi de délocaliser les productions à l'autre bout de la planète, dans une logique soit de production à moindre coût, soit d'approvisionnement massif et à flux tendu. Et je pense qu'on a tous en fait en mémoire les événements que nous venons de vivre, notamment avec soit la crise de la 19 et toutes les problématiques d'approvisionnement que nous avons connues, approvisionnement en provenance d'Asie. Et aussi le simple effet, le simple exemple en fait du blocage du canal de Suez par le navire l'Evergiven qui, pendant quelques jours, effectivement, a entraîné une congestion du commerce mondial. Aujourd'hui, 30% de la population mondiale vit sur une bande littorale d'une largeur de moins de 100 kilomètres qui illustre cette concentration démographique. Et surtout, les projections démographiques à venir ne font que renforcer cette présence de population qui n'ira que grandissant le long du littoral. On peut également dire que 70% des habitants de grandes mégapôles vivent également sur le littoral. J'ai donné des exemples, c'est des villes comme comme New York, comme Le Caire, comme Singapour, comme comme Shanghai, Hong Kong. On voit effectivement qu'on a des populations vraiment très très importantes en bord du littoral. Si on parle ressources de protéines, il faut savoir qu'une source de protéines sur deux provient de l'océan. Et 3 milliards de personnes en dépendent et ont besoin de l'océan pour vivre tous les jours. La demande mondiale de poissons, elle ne cesse d'augmenter. On va reprendre un élément de comparaison. 2018, la production de poissons s'élève à peu près à 180 millions de tonnes sur l'année. Si on regarde quelques années en arrière, 1950, la demande, elle, ne s'est élevée qu'à 20 millions de tonnes. Quand on parle de production de poissons, on va parler naturellement pêche, mais aussi aquaculture. Il faut savoir que l'aquaculture progresse de façon vraiment importante. Et aujourd'hui, dans les chiffres de 2018, 50 % de la production de poissons provenait de l'aquaculture. Pour autant, il est impératif que ce rééquilibrage qui s'est réalisé au fil du temps, entre capture et élevage, ne se fasse pas, au détriment de la durabilité des écosystèmes. Par contre, il est aussi important que l'aquaculture puisse permettre de répondre à ce besoin de sécurité alimentaire dans le monde, face notamment à l'accroissement des populations au plan mondial. L'OCDE approche cette création de valeur maritime. Elle a plus de 1500 milliards de dollars. Ce sont des chiffres de 2010, certes, mais la projection qui a été faite pour 2030, c'est-à-dire après-demain, nos 1500 milliards de départs seraient doublés en 2030. Avec de fortes attentes en termes d'éolien en mer, et on est sur la partie énergétique, de l'aquaculture, on en a parlé, et surtout de toutes les activités de transformation de poissons et des produits de la mer. Après ces illustrations sur le plan mondial, nous allons nous attacher à regarder, faire un zoom sur ce qui se passe en Europe sur le plan de l'économie maritime. Il faut savoir que ça représente tout de même 650 milliards d'euros de chiffres d'affaires, donc liés à cette économie maritime. Cette économie maritime, c'est aussi 1,5% du PIB global de l'Union Européenne, au bas mot, 176 milliards d'euros. Sur le plan de l'emploi, c'est 4,5 millions de personnes qui sont concernées, soit de façon directe ou de façon indirecte. Et on a un élément clé dans tout ça, c'est aussi en fait le tourisme. Je vais au travers de 3 exemples vous donner en fait l'importance que peut représenter l'activité touristique dans cette activité d'économie maritime en Europe. Il faut savoir que l'Europe, par excellence, c'est 40% des flux touristiques mondiaux. 40% des flux touristiques en ou vers l'Europe. Concernant les Européens, il faut savoir que 85% de la population européenne reste passé ses vacances en Europe. Et si on regarde en fait le PIB en fait, ou la valeur ajoutée produite sur ses activités touristiques, il faut savoir que 45% de la valeur ajoutée produite sur l'activité touristique l'est sur des zones littorales. Ces données chiffrées notamment sur le tourisme, ils vont contribuer à se rendre compte en fait de la pression exercée par ces flux de population. Notamment sur l'environnement, sur les grands équilibres que sont la qualité des eaux, les empreintes écologiques qui en découlent. On voit bien que les flux terres-mer associés n'en sont que cruciaux et incontournables. On a parlé d'éléments sur le plan mondiaux, d'éléments sur le plan européen. On va s'attacher maintenant à parler de la France parce qu'il faut savoir que la France aujourd'hui possède le deuxième domaine maritime au monde, derrière les États-Unis. 97% en fait de ce domaine maritime est situé dans nos outre-mer. En 2020, sur le plan de l'économie maritime, il faut savoir que c'est plus de 360 000 personnes qui travaillent dans ce secteur de l'économie maritime et on a une valeur de production qui est de l'ordre de 91 milliards d'euros. Si je fais une comparaison entre 2020 et 2016, il faut savoir que sur ces deux plans, emploi et valeur de production, on constate en fait une croissance de plus de 25%. Par sa posture en fait de première puissance maritime, la France doit faire preuve d'exemplarité bien évidemment, mais aussi d'audace vis-à-vis de la gestion et de la préservation de ce patrimoine commun de l'humanité que sont les océans. Il y a un engagement qui est vraiment récent sur tout ce qui touche à la mer, tout ce qui touche en fait à la biodiversité. C'est devenu un phénomène de société parce que les sensibilités changent. Ce changement de paranigme, il a lieu depuis la fin du 20ème siècle et ça nous amène en fait à réfléchir, à méditer sur ce qu'on peut peut-être sembler avoir en quantité, c'est-à-dire l'air, l'eau, la biodiversité. Et au travers des différentes parties du module à venir, on va s'attacher à montrer que oui on les a peut-être en quantité, mais attention à ce qu'on aille pas trop loin parce que quantité ne veut pas dire forcément maintien de la qualité. Et aujourd'hui, il est extrêmement important et urgent de maintenir en bon état ces ressources. Si on regarde les choses sur le plan un peu économique et notamment dans la mesure de l'efficacité économique, on s'aperçoit que le vecteur, l'indicateur qui est souvent utilisé, c'est celui de la valeur de la rareté. Et bien considérons que ce que l'on peut avoir en quantité, l'air, l'eau et la biodiversité, enfin, sont des éléments aussi rares qui nous appartient de conserver en bon état. Et surtout, surtout qu'il nous faut éviter d'avoir une monétisation à l'extrême, une monétisation à l'extrême de l'environnement. Je n'ai pas de recette miracle, mais peut-être que nous pourrions retenir deux choses. Veillons à ce qu'il y ait beaucoup plus cet esprit d'engagement et de responsabilité de tous les acteurs, qu'ils soient citoyens, entreprises ou états. Et veillons également que l'on puisse atteindre un certain alignement dans les intérêts généraux de toutes ces organisations et les intérêts particuliers de chacun, que ce soit l'actionnaire, l'entreprise, le citoyen.